on va dupliquer ici les driven key qu'on a placé ici de ce côté ci de l'autre côté pour l'instant il n'y a rien qui réagit on veut avoir le même comportement donc pour ça on va aller dans le shape editor et ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est celui là donc on va prendre ceci on fait un clic droit et on va faire un reveal target quand ça est fait et bien ce qui est important c'est de dupliquer pour briser le lien qui existe actuellement avec les blind shapes qui sont du côté R voilà quand j'ai fait ça je peux renommer donc enlever les 1 voilà je vais faire un groupe et je vais envoyer ça de l'autre côté ok voilà ensuite je vais faire edit un groupe et je vais faire un modify free transformation pour enlever les valeurs qu'il y a ici modify free transformation ensuite je vais sélectionner ici la cible pour faire le blind shape et alors je vais aller dans des formes blind shape et logiquement maintenant on devrait avoir un comportement donc quand je vais par exemple sur le out qui était le plus clair et bien on voit que là ça réagit bien je vais renommer ceci donc le blind shape 1 là donc je vais prendre l'offline ici R ribbon et je vais mettre un L à la place voilà donc là là on est bon pour cette étape ci une fois que c'est fait je peux supprimer ceci je n'en ai plus besoin regardez je suis bien à 0 ici ok quand on a ça ce qu'on pourrait faire maintenant c'est placer les driven key donc on va prendre l'offline R ribbon et là dessus je vais aller dans windows l'auditor et je vais cliquer sur les inputs ici il faut que je sélectionne je sais pas si je l'avais fait mais il faut faire évidemment select blind shape node voilà donc là on a tout on a les ici on a les driven key on va les dupliquer et on va ouvrir nouvel onglet ici et on appuyer sur le petit plus ici donc ça c'est une chose ce que l'on voudrait c'est le loft line L ici ribbon donc je le sélectionne select blend shape node j'appuie sur le petit plus oups 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 le voilà on va développer ceci et là on devrait avoir où est ce qu'ils se cachent non où est ce qu'ils sont du wait voilà les voilà nos in donc là vous aurez compris on va simplement connecter par exemple le nose down on va le connecter donc ce sera aux heures ce sera output sur le down comme ceci alors c'est le out comme ceci on a le up ce sera le up ici et le in voilà on va espacer un peu ça alors il nous faudrait c'est là dedans c'est le driver driver c'est celui là je vais l'additionner ici développer ceci c'est du translate on développe et là je vais connecter le translate x sur du in ici other input translate x pour le out other input le y down voilà normalement ici on devrait avoir quelque chose de pas mal donc le in va bien en in le out sort bien le down aussi et le up ok donc là maintenant on voit que ça marche pour là et là quand je sors vous voyez ça marche un peu moins bien dans le sens où quand je vais en in c'est le out qui s'active donc ce que je vais faire je ne comprends pas bien pourquoi exactement il fait ça je vais simplement inverser donc c'est à dire que le in va aller sur le out et le out va aller sur le in et on va voir si ça passe mieux voilà comme ceci c'est bizarre et j'ai pas trouvé pourquoi alors voilà ça c'est une chose même après il suffit de faire la même chose pour ici le ceci donc le ce sera le le air chic il ya encore tous les nous ici on va devoir faire donc on va s'occuper du upper l chic ici donc on a que le up et le down on peut ajouter cela donc je les sélectionne et je vais faire un review le target je duplique comme tout à l'heure et je supprime ceci je vais renommer ce que j'ai dupliqué enlever les 1 sélectionner les nous faire un groupe et envoyer ça de l'autre côté quand j'ai fait ça je peux faire un edit un groupe faire un modify freeze transformations là on est bon et maintenant je voudrais c'est additionner ces targets sur sur celui sur celui là donc pour faire ça on va faire des formes et ce sera pas ici sur les blind shapes on va faire edit blend shape add voilà et alors dans la liste ici on va faire specify node et on va essayer de trouver donc celle de l-cheek et là on fait apply and close évidemment c'est mieux si je sélectionne la cible à mon avis donc alors qu'est ce qui se passe voilà je peux supprimer ceci et donc sur le l on a bien nos targets ils sont fonctionnels maintenant on va sélectionner le upper r-cheek faire un sec ben shape node aller dans windows node editor appuyer sur inputs et alors ce qui nous intéresse nous c'est le nose up à tous les nose nose down ctrl D et on les additionne ici voilà alors il nous faut maintenant ce sera le l-cheek select l-cheek node hop hop oh non c'était pas ça hop hop oh non c'était pas ça voilà le voilà on va prendre les weights et là on va connecter donc le nose down on va le mettre sur le nose down et ainsi de suite voilà 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 ce qu'il reste à faire c'est de prendre le driver celui là l'additionner ici et ce qui nous intéresse c'est les translates donc là c'est vraiment placer le driven key donc le translate x sur le translate x ce sera par exemple in other inputs alors le in out other inputs translate y down voilà logiquement voilà on voit que ici dans le shape editor ça 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 fonctionne on a encore des valeurs à verser ici donc là il y a sûrement une erreur que je fais donc là il va falloir inverser encore une fois et c'était bien avec ceci bizarre à mon avis on pourrait mettre un multiply divide ici quelque part et mettre des valeurs négatives pour inverser tout ça je suis pas sûr donc le in on va mettre sur le out et le out on va le mettre sur le in voilà beaucoup mieux donc il restera ici maintenant c'est à limiter ce contrôleur dans l'attribut editor c'était dans limite information translate donc là je vous laisse faire ça parce que moi je connais pas vos valeurs et les miennes je m'en souviens plus donc je vais un peu regarder ça voilà donc j'ai limité ici les valeurs j'ai repris simplement ce que j'avais là et j'ai aversé seulement le translate x ici qui n'est pas identique à ici sinon vous allez avoir des trucs bizarres voilà ça me semble ça me semble bien je vous regarde dans le graph editor ok je regarde si on est bien hors linéaire ici donc voilà pour cette étape pour cette étape pour cette étape – Sous-titrage FR 2021